Plusieurs représentants du parti politique, des organisations de la société civile et de mouvements politiques ont répondu à l'appel du président de la Commission électorale indépendante pour cette rencontre d'échanges et d'informations sur l'opération des révisions de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Une importante opération qui va se dérouler du 19 octobre au 10 novembre prochain et 12 089 centres d'enrôlement seront ouverts pour faciliter le processus. L'initiative consiste à l'actualisation des données personnelles des électeurs, à l'inscription des nouveaux électeurs, remplissant les conditions à la radiation de ceux qui sont décédés et des personnes ayant perdu la qualité d'électeur par décision de l'autorité compétente. L'objectif de la rencontre est donc de permettre aux différents acteurs de s'accorder sur les points essentiels pour le bon déroulement de l'opération. Le requérant devra toujours rapporter la preuve de la modification qu'il sollicite auprès de la Commission électorale indépendante. Toutefois, pour la présente opération, il ne sera plus nécessaire de produire un certificat ou une attestation de résidence pour les changements des lieux de vote à l'intérieur d'une même sous-préfecture ou d'une même commune. Après avoir passé en revue les formalités à remplir ou prendre part à l'opération de mise à jour du fichier électoral, Club Ali-Cubière s'est prononcée sur l'inscription des nouveaux majeurs sur la liste électorale, une frange importante dans la participation aux élections. Afin de ratisser l'âge, la CEI a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 1er mars 2025, soit avant la publication de la liste provisoire. Ainsi, tous ceux de nos compatriotes qui auront 18 ans et plus à cette date pourront solliciter leur inscription sur la liste électorale. S'adressant aux plus sceptiques, le premier responsable de l'organe de gestion des élections en Côte d'Ivoire a lancé un message sur la capacité de son institution à relever les défis dans le temps. Je veux vous rassurer sur l'ouverture et la disponibilité de la commission électorale indépendante. Tous les commissaires centraux de l'actuelle commission électorale indépendante sont des Ivoiriens responsables et engagés à travailler pour une gouvernance électorale digne de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile ont par ailleurs été invités à mobiliser les citoyens pour la réussite de cette opération.